Salut à tous, je suis Wiltiex. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'appareil extérieur. Aujourd'hui, on va faire un petit démarrage de ma génératrice. Donc la voici, je l'ai sortie avant de commencer cette vidéo. Je vais vous montrer sa marque. C'est une Rigid et elle produit jusqu'à 7000 watts. C'est décrit watts de fonctionnement. Et ici, watts requises au démarrage. Donc jusqu'à à peu près 8750 watts. Et elle contient un moteur Honda GX 390. Je vous fais un peu le tour de la machine, ses fonctionnalités. Et après ça, on va passer au démarrage. Je l'ai depuis presque 13 ans environ. À peu près. Mais déjà, vous connaissez tous les génératrices. En particulier celle-ci, qui vous sert de dépanner si vous avez une panne d'électricité. Et je vais vous montrer un peu ses fonctionnements. Déjà, on peut voir le panneau ici. Avec un indicateur ici. Qui vous indique le nombre de watts que vous utilisez lorsque vous la démarrez. Et ça, ces deux prises-là, sont des prises 120 volts. Que vous pouvez brancher. Donc, vous pouvez brancher n'importe quel appareil qui a besoin de ce nombre de volts de 120. Donc, vous avez deux prises comme ça. Deux boîtiers en plastique comme ça. Attendez, je vais juste bien le fermer. C'est compliqué. Ah, voilà. Et aussi, vous avez un autre petit emplacement. Une autre prise ici. Ici, regardez. Celle-là, ça fabrique du 240 volts. Cette prise-là, elle vous permet de vous brancher au panneau électrique de la maison. Ça vous permet d'alimenter presque tous les appareils dans la maison. Quand j'ai dit presque tous, c'est parce que vous ne pouvez pas alimenter tout en même temps. Parce que sinon, vous risqueriez de faire sauter la génératrice. Mais vraiment, quelques-uns, jusqu'à ce que l'électricité complète revient. Donc, c'est très pratique d'avoir cette prise pour vous brancher jusqu'au panneau électrique. Et vous voyez qu'il y a deux poignées ici, sur le panneau ici. Et en fait, ce panneau-là, il peut s'enlever parce que j'ai un câble qui est requis avec cette génératrice. Et lorsque je l'enlève le panneau ici, lorsque je l'enlève, eh bien, ça vous permet de mettre un long câble. Parce que vous pouvez démarrer la génératrice à distance. Mais quand je dis à distance, c'est quand le câble est connecté au panneau ici jusqu'au système électrique de la génératrice. Donc, quand je dis vraiment à distance, c'est vraiment quand c'est connecté avec le panneau jusqu'à la génératrice. Ça vous permet de la démarrer vraiment à distance si vous n'avez pas assez de rallonge pour alimenter une telle source qui n'est plus alimentée si vous n'avez plus d'électricité. Donc, c'est extrêmement pratique d'avoir ce système. Donc, il y a deux façons de démarrer la génératrice. Donc, soit avec la crinque ici, comme vous pouvez voir, comme ça, c'est pour vous montrer. Et ça, ça c'est le démarre électrique. Et vous voyez qu'il y a un indicateur ici. D'abord, vous poussez le bouton noir vers le bas. Après ça, vous poussez la partie haut de l'interrupteur vers le haut. Et après ça, ça va démarrer. Mais attention, vous devez maintenir toujours le bouton noir en poussant vers le haut pour démarrer. Et le démarre électrique est relié à la batterie ici. Donc, maintenant, on va passer au démarrage. Je vais devoir changer de batterie parce que j'ai presque plus de batterie sur ma caméra. Donc, on passe au démarrage pour pouvoir laisser tourner. On va laisser tourner pendant environ 5 minutes. Donc, je change de batterie. Après ça, on passe au démarrage. Et voilà, la batterie est changée. Maintenant, on va passer au démarrage. Mais avant de faire ça, j'ai oublié de vous montrer un dernier truc. Vous voyez cette tirette qui est ici, c'est à peu près l'étrangleur. Et vous voyez, là, vous ne voyez pas parce que c'est très petit. Mais c'est écrit choke, lever, volet de départ. Donc, pour mettre le choke, vous tirez sur la tirette. Et lorsque c'est poussé vers comme ça, c'est-à-dire cette position, c'est-à-dire que c'est en marche. Donc, le moteur tournera beaucoup mieux. Désolé que j'ai oublié de vous montrer ça. Donc, avant de passer au démarrage, on va faire, bien sûr, les règles d'art. C'est-à-dire qu'on va vérifier d'abord l'huile. Je vais vous montrer où est-ce que c'est. C'est juste ici. Donc, il y a un peu de vent en espérant que ça ne fasse pas tomber ma GoPro parce que je fume avec une GoPro. Et vous voyez que je lui ai pris un essuie-tout parce que quand vous vérifiez le niveau d'huile de votre génératrice, eh bien, il peut y avoir un peu d'huile qui coule. Pour éviter que ça fasse des dégâts et que ça puisse dégouliner, je préfère faire ça. On ne sait jamais. Donc, vous voyez le niveau. Il faut que le niveau max soit à peu près là au fond, ici, là. Vous le voyez à la partie où il s'est divisé. Eh bien, il faut que le niveau full soit là. Pour ceux qui ne savent pas. Mais non, l'huile est toujours bonne. On va remettre à sa place. Oh, désolé. J'aurais cru qu'il y aurait de l'huile qui coule. Mais finalement, non. Oh, désolé. Je ne fais pas bien la GoPro. On va bien visser ça. Ça va d'être bon. Je vais mettre ça. Attendez un petit peu. Je vais juste empêcher que les suétois partent au vent parce qu'il y a un peu de vent. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Et maintenant, on va ouvrir la valve qui est ici. Attendez. Là, elle est en position off. Et je vais la mettre sur ON. Vous allez voir dans quelle position ça va être. Vous voyez la position où elle est. Ça, c'est la position ON. Donc, l'essence va aller dans le carburateur. Et maintenant, on va mettre le choke en tirant la tirette. Comme ça. Attention. On va voir si ça démarre. Donc, regardez bien ça. Je vais tirer vers le bas. Après ça, ça va démarrer. Ça va tourner. Écoutez ça. On va attendre un petit peu qu'il y en ait un peu plus. On va attendre un petit peu. Ça ne va pas arriver que ça ne démarre pas parce qu'il n'y a pas encore assez d'essence dans le carburateur. Ne vous inquiétez pas. On va attendre encore quelques secondes. Ah oui. J'ai oublié de vous montrer qu'il y a de l'essence dedans. Ne vous inquiétez pas. Il y a de l'essence dedans. Parce qu'il y a eu un petit problème avec. Quand je voulais la démarrer au cas où on aurait une panne d'électricité, elle ne voulait pas démarrer. Parce que devinez quoi, c'était quoi le problème d'elle ? Eh bien, c'était l'essence qui était restée trop longtemps dans le réservoir. Au bout de deux ans. L'essence était restée dedans au bout de deux ans. Eh bien, quand l'essence est restée au bout de deux ans, elle n'a plus assez d'efficace pour être brûlée. Ce qui est tout à fait logique. Donc, j'ai mis de l'essence fraîche. Et après ça, ça a démarré. Mais d'abord, j'ai tout vidé la vieille essence de deux ans. Après ça, j'ai mis de la fraîche. Et c'est bon, ça s'est démarré. Et voyons à voir si ça démarre. Oh, attends, on t'a dit, on a un petit quelque chose. Ben, je pense qu'il n'y avait pas assez d'essence. Je pense que je vais devoir en mettre. Ben, écoutez, je fais une petite coupure. Dès que j'arrive à la faire démarrer, on se retrouve pour pouvoir vous montrer son bruit de démarrage. Ok, je crois que j'ai quelque chose là. J'ai mis de l'essence et on va voir ce qu'il va se passer. Je vais remettre le choke. Ou à moins que... Ok, les amis, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir entendre le bruit de la génératrice une fois démarré. Parce que, comme vous avez pu le voir, elle ne démarre pas. J'ai essayé plusieurs fois, même avec le démarre électrique, même plusieurs fois en craquant. Et elle ne veut pas démarrer. Donc, probablement qu'il y a un petit problème au niveau du carburateur. C'est probablement le pointeau qui doit être sale, qui empêche l'essence de rentrer dedans. Et bien évidemment, si le pointeau est un peu sale, évidemment, le démarrage est un peu difficile à faire. Donc, il y aura un petit nettoyage carburant à faire. Pas complètement, mais juste en nettoyant le pointeau. Et normalement, ça devrait régler le problème. Donc, je suis désolé que vous n'avez pas pu avoir le démarrage de la génératrice. Et puis, entendre aussi son bruit. Mais je vous jure, elle a fait du bruit. Elle est tellement puissante. En tout cas, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo d'appareil extérieur, ça a été... Je crois que c'est pour la première fois de ma chaîne que j'ai fait un démarrage de mes machines, que c'est peut-être ma première vidéo où une de mes machines ne démarre pas en vidéo. C'est la première fois, je le trouve. En train de se aimer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de m'attendre comme fait pour cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut !